Et c'est maintenant l'orchestre philharmonique du Maroc qui, comme je vous le disais tout à l'heure, propose un temps spirituel. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette oeuvre d'un compositeur libanais Sur le thème des religions à l'unisson La musique qui permet de De mêler intensément et magnifiquement les professions de foi Des juifs, des chrétiens et des musulmans Elles sont à la fois distinctes et belles ensemble Et peut-être que la musique Dit quelque chose de ce à quoi Peut conduire la culture de la rencontre Souhaitée par Le pape François Ici au Maroc Et dans les pays où il est passé Les étudiants qui ont témoigné Viennent saluer le pape François Et le roi Mohamed VI, commandeur des croyants De tous les croyants Aime-t-on rappeler Au Maroc Et c'est vrai qu'il y a de L'audace en quelque sorte De la pape Du pape François A venir ici Dans cet institut de formation Pour Les imams Cet institut Mohamed VI A Rabat Se place en coeur de la Formation Théologique Spirituelle Et Humaine Des imams Des morshidines Et des morshidates Le chef d'orchestre Qui vient saluer aussi Le Saint-Père Et Sa Majesté le Roi On peut dire que L'accueil au Maroc L'accueil réservé au pape François Est très festif 130 000 personnes Selon les autorités On accueillit le pape Dans les rues Malgré la pluie Entre l'aéroport Et Son arrivée Sur L'esplanade De la tour Hassan Et puis il y avait 12 000 personnes Qui l'attendaient là Pour son Discours Au Peuple marocain Étape importante A la fois pour le Maroc Mais aussi pour L'église catholique Dans ce chemin De dialogue Dans ce chemin De rencontre Dans la continuité Aussi de cette Déclaration Historique D'Abu Dhabi Sur la fraternité Humaine Pour la paix Dans le monde Et le Maroc Veut tenir sa place Et son rôle Pour consolider Un islam modéré On entendait tout à l'heure Le ministre D'Abu S'évoquer L'importance De la formation Évidemment Et on sait que Le roi Depuis Notamment Les attentats De Casablanca S'est engagé Et encourage Son pays A s'engager Contre le fondamentalisme Là il a eu la fondation De cet institut De formation Il y a quatre ans Mais aussi L'érection D'une conférence Panafricaine Des oulémas Encouragée Notamment par Le Maroc Les oulémas Sont ceux Notamment Qui disent Le droit Et l'érection De cette conférence Panafricaine Des oulémas A son siège A Fès Elle a été créée En juin 2016 On aperçoit Parmi les évêques Et les personnalités Catholiques A l'arrière plan L'évêque d'Oran Mgr Jean-Paul Vesco Mais aussi L'évêque Auxiliaire De Marseille Mgr Aveline Qui préside Le conseil épiscopal Pour le dialogue Interreligieux Voilà l'échange De cadeaux Dans cet hémicycle De cet institut De formation On peut indiquer aussi Que dans cet hémicycle Sont présents Des étudiants De l'institut Écuménique De théologie Qui ont été invités A se joindre A cette rencontre Et puis on peut citer Et rappeler Cette signature A la fois surprise Parce qu'elle n'avait pas été annoncée Mais importante Cet appel De sa majesté Laura Mohamed VI Et de sa sainteté Le pape François Sur Jérusalem Nous pensons important De préserver La ville sainte De Jérusalem Comme patrimoine commun De l'humanité Et par dessus tout Pour les fidèles Des trois religions Monothéistes Doivent être conservées Et promues Le caractère spécifique Multi-religieux La dimension spirituelle Et l'identité culturelle Particulière De Jérusalem Et notamment La garantie De la pleine liberté D'accès aux fidèles Les trois religions Et droit chacune D'y exercer son propre culte De sorte que Des Jérusalem De la part des fidèles Et bien s'élève La prière à Dieu Créateur de tous Pour un avenir de paix De fraternité Sur la terre Voilà cet appel important Qui a été signé tout à l'heure Au palais royal Nous nous retrouvons Dans un instant Le pape François Se rend maintenant A la Caritas Diocésaine A Rabat Pour y rencontrer Des migrants Nous avons rendez-vous Aux alentours de 18h10 Selon le programme officiel Merci à nos traducteurs Antoine Fleffel Et Jasna Anjos Merci à nos confrères De Télépatché Et Vatican Media Ainsi que notre équipe Mobilisée ici en régie